Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Alors, j'ai un petit problème avec mes update lectures. En ce moment, je lis bien plus vite que ne sortent mes update lectures. Mais en même temps, je ne peux pas mettre plus de livres par update lecture parce que sinon, les update lectures durent une heure. Et c'est pénible. Et je n'ai pas non plus le temps de faire 3 vidéos par semaine. Donc honnêtement, là je suis actuellement dans une impasse. Et je ne sais pas ce que je vais, ce que je veux vous faire. Donc, vous allez retrouver pour les 2 updates suivants encore 4 lectures par update. Je vais essayer, je dis bien essayer, d'être plus concise que d'habitude. Si j'y arrive, peut-être que les prochains updates, il y aura un petit peu plus de livres pour m'épargner toute cette galère. Bref. Donc, on y va. Pas plus d'intro. C'est parti. Pour les 4 livres d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières lectures de 2020 et les toutes premières lectures de 2021. Enfin, la toute première lecture de 2021. J'ai lu, fin 2020, Archer's Voice de Mia Sheridan. Aux éditions... Le livre de poche ? Non. Mauvais espir, c'était j'ai lu. Aux éditions j'ai lu. Ici, on va suivre Brie Prescott, qui, suite à un traumatisme mystérieux, va fuir dans une petite ville planquée et va découvrir un personnage mystérieux qui est Archer. Archer, c'est un jeune homme très solitaire, qui est très beau écrire musulé, mais évidemment, c'est une romance. Et qui ne parle pas. Au début, on ne sait pas trop si c'est physique ou pas. On apprend par la suite que oui, c'est physique. Il ne peut pas parler, ce n'est pas possible. Et donc, on va découvrir tout le passé d'Archer. Tout le passé aussi de Brie, pourquoi elle est comme ça, quel est le traumatisme qu'elle a fui, etc. Et évidemment, vous vous en doutez, ces deux personnes vont se rencontrer. Sympathisées, oui, non, je ne vous dis pas. Mais bon, c'est une romance. Donc, est-ce qu'ils vont être copains au début ? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, je ne vous dis pas. Mais en tout cas, à la fin, ça finit en romance. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. Donc, c'était une très très bonne lecture, somme toute. Déjà, tout simplement parce que... Eh bien, il y a du handicap, évidemment. Donc, moi, handicap, moi, contente. Il était bien traité, en plus. J'ai trouvé que la façon de le traiter était très sympathique, très bien faite et très crédible. Il y a un autre point qui irait avec ça, mais je ne peux pas vous le dire parce que spoil. Mais j'ai beaucoup aimé le traitement du handicap, en tout cas, dans ce roman. Le couple principal et les personnages principaux, donc les deux personnages principaux, étaient vraiment, vraiment très chouettes. Et je les ai beaucoup appréciés. Et ça a participé à mon engouement pour ce livre. Par contre, à l'inverse, dans les personnages, il y en a un qui s'appelle Travis. Travis. Trévis. Je ne sais même plus comment on le dit à la française. Trévis, peut-être. Qui est insupportable. Juste insupportable. Il n'y a pas d'autres mots. Et moi, il me... J'avais envie de le claquer, c'était horrible. Bref, Travis, c'est insupportable. Donc, donc... Soyez prêts à un perso insupportable. Mais les personnages principaux sont très chouettes. Je suis plutôt mitigée sur la fin. C'est-à-dire que la partie révélation... J'étais en mode... Ok, sympa, mais sans plus, quoi. Il y a un côté un peu presque répétitif. Je ne veux pas en dire plus pour pas que vous compreniez. Mais il y a un côté répétitif qui ne m'a pas trop plu. Voilà. Et en plus... Enfin, j'ai bien aimé mes révélations, mais le côté répétitif ne m'a pas plu. Et en plus, derrière, la partie épilogue... Je n'étais pas fan. Je n'étais pas fan du tout de l'épilogue. Ceux qui commencent à connaître mes habitudes ont une petite idée sur le sujet de l'épilogue. Et voilà. Mais l'épilogue, ça a bof-bof fait avec moi. Mais bon, c'était surtout un... Une très bonne romance. Un sacré page-turner. Donc, c'est pour ça qu'il a mérité sa note de 9 sur 10. Le handicap bien traité. Un page-turner. Des personnages vraiment très chouettes. Sauf celui de Travis. Et voilà. C'était très très chouette. Donc, si vous avez envie de vous plonger dans une romance handicap, Eh bien, écoutez, vous ne privez pas de lire et acheter Art Charles. Et c'est pour ça que je me rends dingue aussi, d'ailleurs, petit aparté, c'est que ce livre était dans ma palle depuis 2017. Je ne l'avais toujours pas sorti ni lu. Comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont dans la palle depuis longtemps qu'ils ne sont pas bons. J'ai lu une lecture filée, lissée, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, cette lecture, je ne l'ai pas faite d'une traite. C'est que je lisais un bouquin et en fond, je lisais 50 pages à peu près par jour de ce livre-là, à partir du premier tiers, je dirais, parce que c'est un roman d'ambiance. Et moi, ce n'est pas que je n'aime pas les romans d'ambiance, c'est que je n'arrive pas à les lire vite. Or, en fin d'année, en général, je ne sais pas vous, mais c'est un peu le rush niveau lecture, parce qu'on a envie de finir un certain nombre de livres avant l'année prochaine et du coup, il faut se dépêcher, etc. Donc, j'avais décidé de le lire 50 pages par jour, enfin, par soir, pour comme ça être tranquille et pouvoir lire d'autres trucs rapidement. Et donc, il s'agit de L'éproi de Thomas Cullinan, qui lui aussi était dans ma palle depuis 2017. C'est un scandale. Et donc, là, c'est la couverture du film, mais peu importe, aux éditions Rivage Noir. Je lui ai mis la note de 7 sur 10, pour de nombreuses raisons. Déjà, ce n'est pas mon genre de prédilection, c'est plutôt gothique, je dirais. Je suis nulle dans ce genre de prédilection, mais c'est historique et très fortement, enfin, très probablement gothique. Donc, ce n'est pas mon genre habituel. Mais je l'avais acheté avant de découvrir que je n'aimais vraiment pas le gothique. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en 2017. Mais il me faisait toujours envie parce que ça reste un thriller d'ambiance et tout machin. Donc, de quoi que ça s'agit ? Ces jeunes femmes sont... Enfin, ces jeunes femmes. Des jeunes femmes. Elles sont 8, je crois. 6 étudiantes, on va dire. 6 gamines, quoi. C'est dans un pensionnat. Et 2 profs et une servante. Une esclave, plutôt. Bref, vous avez compris. Et donc, tout ce beau monde, entre femmes, veut rester entre femmes. Sauf qu'il y a un jour, l'une d'entre elles qui va trouver un soldat grièvement blessé et va vouloir absolument le ramener pour le sauver et le guérir, etc. Sauf que ça va le tourner parce que ce n'est pas un gentil monsieur pour la faire courte. Attention, si vous lisez ce livre, je rappelle, c'est un roman d'ambiance. Ce n'est pas du tout un truc plein d'action. Vous ne vous jetez pas dessus parce que vous voulez de l'action. Non. C'est très, très, très lent. Très long. Donc ça, c'était un peu laborieux pour moi. Pour ceux qui aiment le roman d'ambiance, je suis sûre que ça marche très bien. Mais moi, ça a été longuet. D'où le fait que j'ai lu un peu tous les jours plutôt que d'une traite parce que ce n'était pas possible. Donc comme je le disais, si vous êtes en quête d'action, ce n'est clairement pas ce qu'il vous faut parce que en tout et pour tout, il y a 670 pages. Niveau action, je peux vous en citer 3, 3, 4 de mémorables. C'est tout. Il a quand même mérité son 7 sur 10. C'est-à-dire qu'il y a de très bons points. Premièrement, le personnage de McBurnie qui est très, très bon. C'est-à-dire qu'il... En gros, le truc principal, c'est qu'il va rarement être face à toutes les femmes en même temps. Et du coup, il va montrer une facette différente à chacune d'entre elles pour qu'il se fasse bien voir et qu'il ait leur faveur, etc. Et c'est génial. C'est un génie, ce McBurnie. C'est-à-dire qu'il s'y prend extrêmement bien pour réussir à adoucir et amadouer la moindre d'entre elles. C'est magnifique. Magnifique. Un autre truc qui, d'habitude, ne sont pas dans mes trucs préférés, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a un peu déplu, c'est qu'il y a une grosse alternance de points de vue. Je crois qu'on a les points de vue de tout le monde. Alors, il y en a qu'on a très brièvement ou très peu, mais on a les points de vue de tout le monde. Sauf celui de McBurnie, d'ailleurs. Ça, ça relève... J'aime beaucoup l'idée. On a tous les points de vue des femmes, mais pas celui de McBurnie. Ou il me semble pas. Et donc, ça fait que chaque personnage a vraiment sa façon de penser, etc. et sa personnalité propre. Et mis à part quelques personnages qui sont tous facilement distinguables alors qu'on est devant une armée de meufs, qui pourraient toutes se ressembler. Et je peux pas aller dans le détail, mais je peux vous dire que la fin m'a plu. Voilà. Je m'attendais pas à une fin particulière. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça monte en tension, ça monte en tension, et que la fin, ça soit... Oh, ça a fini comme ça. D'accord. Ok. Il n'y a pas eu cet effet-là, alors que ça aurait plu. Mais, clairement, la fin était très très chouette. Enfin, très chouette. Elle était sympa. On va pas dire que c'était extraordinaire non plus. Ça pétait pas dans tous les sens. Je vous ai dit, il y a peu d'action. Mais la fin m'a bien plu. Est-ce que je me relancerais dans d'autres livres du genre ? Probablement pas. Même si celui-là m'a plu, mais pas d'ouf. Peut-être s'ils sont plus fins. Peut-être s'ils sont plus fins, mais clairement pas avec cette épaisseur. Est-ce que je vais me regarder le film ? Il y a peu de chance, parce que j'ai regardé des gens qui font des updates films. Je sais plus comment ça s'appelle, mais pareil que sur Booktube, sauf avec les films. Et clairement, les gens étaient en mode « Euh, bah en fait, ce film, c'est l'ennui. C'est fait exprès. Genre, c'est faire l'apologie de l'ennui. Oh là là, c'est trop bien de s'ennuyer. Oh là là, ces femmes, qu'est-ce qu'elles s'ennuient ? » C'est vrai. Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder un film sur l'ennui ? Non ! Voilà. Donc je ne regarderai pas le film. Ensuite, je ne l'ai pas physiquement avec moi, donc vous le verrez là, 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 je ne sais pas où. Mais j'ai lu « Falalalala » d'Emily Chazron. Donc j'ai mis trois plombes à le lire ce livre, c'était assez incroyable. Mais il fallait absolument que je le finisse avant 2021. Et j'ai réussi. J'ai fini le 31 décembre au soir. Oui, mesdames, messieurs. Mais j'ai fini. Voilà. On est fiers de moi. Et donc, « Falalalala », de quoi ça parle ? Ça parle de Richard, qui est un adolescent, tout ce qui est plus normal. Le problème, c'est qu'il ne vit pas dans une famille d'adolescents, tout ce qui est plus normal, ou une famille ne serait-ce que normale, puisqu'il vit chez les Tannenbaum, qui sont le phénomène number two de... J'aurais bien dit aux alentours de Strasbourg, mais je ne suis pas sûre, donc on va juste dire de l'Alsace, puisque, en fait, il vit dans une famille de naines. Alors, je ne sais plus quel est le terme scientifique pour... Enfin, je ne sais plus. Mais personne de petite taille, quoi. Et non seulement, c'est le seul grand dans cette famille de petite taille, mais en plus, c'est le seul homme. Il a un peu une vie... Un peu une vie... Pour Havre. On va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas qu'il a une vie pour Havre, mais c'est qu'il se sent complètement délaissé et pas du tout à sa place et gênant et encomprendant, parce que toute la maison, le mobilier, tout est à la taille de ses jeunes femmes. Et pas jeunes, d'ailleurs. De ses femmes. Du coup, pas du tout la sienne. C'est compliqué pour lui. Voilà. Sur le résumé, sur la quatrième, il n'y a pas écrit plus que ça, donc je ne vais pas vous donner plus que ça, mais évidemment, il ne se passe pas que ça. On ne fait pas que l'art moyer sur le pauvre Richard. À cette lecture aussi, j'ai mis 9 suites. Alors attention, cette lecture, clairement, je ne vais pas la recommander à tout le monde. Moi, je l'ai adoré. Laurine, alors je ne sais pas ce qu'elle a fini par choisir de faire, mais elle a lu le début, genre 3 pages. Le style d'écriture lui est sorti par les trous de nez et elle l'a reposé. Est-ce qu'elle va le reprendre ? Je n'en sais rien. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait conclu, mais elle n'était pas partie pour apprécier trop sa lecture. Elle m'a fait « C'est comme ça tout le temps ? » Je fais « Mouais, c'est comme ça tout le temps. » Donc, je n'ai pas d'extrait à vous lire, je n'ai rien sous les yeux, mais c'est un style d'écriture assez lourd. Donc, si vous l'avez sous les mains, feuilletez-le avant de l'acheter parce que, à mon avis, ça passe où ça casse, ce genre de style de lecture. Il y en a même qui ont commencé en appréciant et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à être un peu saoulés et ils ont moins apprécié. Moi, je l'aimais tout du long, ce style d'écriture, mais je tiens à vous prévenir, en tout cas, moi, je l'ai adoré avec des notes de fin de page à mourir de rire. Je savais de toute façon que ce livre était fait pour moi à partir du moment où l'autrice a dit que Europa Park, c'était trop bien. Alors, comment vous dire que Europa Park, c'est ma life ? Donc, oui, on est d'accord. Malheureusement pour ce livre, le style d'écriture, c'est ce qui a fait sa force mais aussi ses faiblesses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui ne m'ont pas plu mais tous les trucs se recoupent avec le style d'écriture. C'est-à-dire que, un, c'était quand même plutôt lourd au bout d'un moment, ça me plaisait toujours mais ça restait lourd, et deux, en fait, ça ne me donnait pas forcément envie d'y revenir, ce côté pesant alors que le style, enfin, pas le style mais l'histoire en elle-même n'était pas archi pesante non plus. J'aurais pas dû avoir ce truc hyper pesant dessus. Sur les proies dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la limite, mais pas là-dessus, quoi. Tant pis, tant pis, mais bon. S'il a pu être moins pesant, j'aurais pas craché dessus. Bon. Revenons à ce qui m'a plu parce qu'il a quand même mérité son 9 sur 10. Déjà, les émofiones. À la fin, mon gars, c'est feu d'artifice d'émotions. C'est, ouais, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et du coup, tu ressens ça, et tu ressens ça, et tu ressens ça, et... Enfin, bref, c'était magnifique, génial. Il y a du stress, il y a de la tristesse, il y a de l'amour, il y a de... Ah ! Et par amour, je veux dire amour de moi pour les personnages, pas forcément une romance. Bon, parlons personnages. Alors déjà, j'ai adoré Richard, ce grand maladroit presque... Bah, qui ne serait pas maladroit dans un monde qui est deux fois plus petit qu'il pourrait l'être et qu'il devrait l'être pour votre taille ? Enfin, voilà. Mais aussi, ça maladresse avec les autres, ces façons de faire, le fait qu'il soit mis à l'écart, qu'il soit moins apprécié parce qu'il est grand, etc. Enfin, bref, j'ai adoré toute la backstory de Richard, toute l'histoire de Richard, c'est génial. Mais, il n'y a pas que Richard. Clairement, ses cousines, Ludovica, je crois que c'est, celle avec laquelle ils s'entendent très très bien. Donc, Ludovica, même si ses soeurs, ses tantes, enfin, les soeurs de Ludovica parce qu'il n'en a pas Richard. Bref, assez incroyable. La famille Tannenbaum, les personnages en règle générale, même ceux qui ne sont pas de la famille Tannenbaum, c'est génial. Donc, clairement, à ceux qui ont passé l'étape du style de lecture m'a l'air raisonnable, j'arriverai. Franchement, lisez ce livre, il est trop bizarre. Et, enfin, dernière chose, j'aime pas me faire mener en bateau, mais j'aime quand je vois pas où on va, quand il n'y a pas une quête dont je vois le bout et dont je devine à peu près ce qui va se passer sur le chemin. Là, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de rien. Alors, du coup, pour deviner ce qui va se passer après, bon courage, parce qu'il n'y a pas grand chose qui vous présage ce qui va venir. Alors, au bout de la moitié, deux tiers, oui, si, si, on sait vers quoi ça va, mais au début, on est pommé, on ne sait pas du tout où on va et moi, j'adore ça. Et, enfin, je vais donc vous présenter ma toute première lecture de 2021. Petite parenthèse, les plus observateurs auront constaté que donc, le livre que j'ai prévu dans le tag Adieu 2020 que je vous remets là-haut, bah, en fait, je ne l'ai pas lu. C'est-à-dire qu'on m'a demandé ma dernière lecture de 2020, du coup, j'ai mal parié, c'était falalalala. Tant pis. Ce qui fait que j'ai échoué un challenge, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est juste des challenges. Bref, revenons à nos moutons. Pour coller au challenge à table qu'on a créé avec Laurine, ou plus exactement, le challenge à table. Voilà, imaginez bien, votre papa ou votre maman vous appeler comme ça à l'époque. Tout pari. Et donc, pour ce challenge à table, au mois de janvier, par rapport à la galette des rois, il fallait lire un livre avec soit plein de retournements de situations, soit un plot twist ou un retournement de situations particulièrement inattendu. Et donc, moi, j'ai choisi un livre qui, pour moi, présageait de multiples retournements de situations ou un retournement très inattendu. Je vous dirai pas lequel a été le cas, mais... Cette pépite, ce monstre de la littérature SFFF, qui est aussi une bonne brique, je vous l'avoue, qui fait 700 pages quasi tout rond. Alors, je vais essayer d'être succincte, mais je ne garantis rien du tout parce que je sais même pas si c'est un coup de cœur. En tout cas, je peux vous dire que c'est un coup de foudre. C'est une claque dans ma tronche. C'est une merveille, une pépite. Je n'ai plus de mots, en fait, pour désigner ce livre. Alors, je vous accorde qu'il n'est pas ouf ouf au niveau design, il n'est pas très très beau. Mais d'ici à ce que vous voyez, cette vidéo est sortie une nouvelle version plus épurée où il n'y a pas vraiment d'image ou d'illustration, c'est juste la typo en énorme. Parce que, pour la petite anecdote pour ceux qui ne sauraient pas, je mets en carton les nouveautés chez Folio, entre autres, et il sort une nouvelle édition ma poche de ce livre. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Et donc, il s'agit de la horde du contrevent du fabuleux Alain Damasio aux éditions Folio SF. J'ai fini ce roman il y a plus de deux semaines et je suis encore dedans. Ma tête est encore dedans. Donc c'est pour vous dire déjà à quel point c'est prenant. Mais, je vous invite, vivement, je la mets dans le i. Si vous voulez un très long avis sur ce livre, qui ne soit pas le mien d'ailleurs, et de quelqu'un qui en parlera probablement bien mieux que moi, il s'agit de Link the Sun, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Point Culture, tout ça, tout ça, qui s'est mis à faire des coins lecture et qui en parlent beaucoup bien. Et donc, si ce que je dis est très brouillon, pas clair du tout, je vous invite à aller voir sa vidéo. Donc, de quoi ça parle l'horde du contrevent ? Eh bien, on va suivre la 34ème horde du contrevent. Donc, c'est une troupe qui a pour objectif de retrouver, d'atteindre l'amont. Qu'est-ce que l'amont ? L'extrême amont même, de mémoire. Qu'est-ce que l'extrême amont ? Eh bien, c'est de là dont vient le fichu, foutu, soyez honnêtes, foutu vent qui ne s'arrête pas. En fait, sur cette planète, sur cet endroit, je ne saurais pas trop le dire, il y a constamment du vent qui souffle tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, les hordes du contrevent ont pour objectif de trouver l'origine du vent. Pas vraiment de l'arrêter, juste de le trouver, mais genre, en 800 ans, je crois que c'est ça. C'est la 34ème horde et pas une seule n'a réussi. Ils sont donc formés dès leur plus jeune âge à remonter le long du vent et à se prendre presque des tornades dans la gueule pour pouvoir atteindre au complet ou pas, peu importe, cet extrême amont et savoir ce qu'il y a à l'extrême amont. Bon, déjà, ce livre, que vous soyez fan de SF ou pas, il n'est pas pour tout le monde. Je vous le dis de suite. Déjà, c'est de la SF adulte. Donc, à tous ceux qui ont peur de l'adulte, celui-là, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas l'adulte avec lequel commencer la littérature adulte. Voilà, tout court. Et surtout, il est complexe. Il est complet et complexe. Par là, je veux dire que... J'ai tellement de trucs à vous dire que je ne sais pas par où commencer. C'est dingue ! Bon, le style d'écriture, ça va. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, enfin, bref, on reviendra au style d'écriture plus tard. Le problème, c'est qu'il y a un côté très ésotérique, très philo, très... Ouais, très recherché, très, 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 je ne sais pas, très poussé. Il y a des réflexions très, très poussées. Et donc, si vous n'êtes pas enclin à faire un petit peu de philo pendant que vous lisez ce livre ou à vraiment utiliser votre cerveau pour cogiter et comprendre de quoi on vous parle, passez votre chemin ou lisez-le plus tard, je ne sais pas. Mais clairement, il va falloir avoir le cerveau connecté et pas le lire à la fin de votre journée de travail juste avant d'aller vous coucher quand vous êtes épuisé. Ça ne marchera pas. Par contre, du coup, moi, je l'avais trouvé assez... Alors, pas page turner non plus, mais assez addictif. On veut vraiment savoir ce qu'il va se passer avec ses personnages, etc. Donc, bon, ça vous tiendra à réveiller, ça. Un autre point négatif, c'est que si vous n'êtes pas à fond dedans, il est épais. Donc, clairement, ceux qui sont allés voir ou qui iront voir la vidéo Link the Sun, il le dit, si d'ici 50-100 pages... Oups, j'ai le marque-page qui se barre. Si d'ici 50-100 pages, vous n'adhérez pas au style d'écriture, vous n'adhérez pas à l'histoire, abandonnez. Juste abandonnez parce que c'est pareil tout du long. C'est un peu un inconvénient, entre guillemets, que ce soit pareil tout du long, mais ça ne va pas se simplifier par la suite, ça ne va pas être plus compréhensible. À nouveau, je me rappuie sur les propos de Link the Sun, mais il dit bien l'auteur, il ne vous prend pas par la main. Clairement, Alain Damasio, il n'en a rien à faire. Si tu ne suis pas, tu ne suis pas. Et c'est tout le principe un petit peu de la horde. C'est-à-dire que si tu ne suis pas, tu ne suis pas et ciao, bonsoir. Alors certes, au début, c'est un peu plus le bordel dans votre cerveau qu'après, vous finissez par comprendre des trucs. Moi, j'avais très peur par rapport à ce qu'il avait dit justement Link. Par rapport à ce qu'il avait dit Link, j'avais très peur parce que je me suis dit merde, au début, si je n'accroche pas vachement mon cerveau, je vais être foutue, je vais être paumée et je n'aime pas trop trop être paumée. En fait, non. Moi qui ai l'habitude de lire de la SF ou de la fantaisie où on vous plonge directement dans l'univers sans vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça, ça, ça. Franchement, ça va à peu près. Surtout que les mots de vocabulaire, en plus, comme c'est francophone comme roman, les mots de vocabulaire, vous pouvez peut-être à partir de ce que vous connaissez vous dans le monde réel comprendre à peu près ce que ça veut dire donc ça va mais il faut quand même s'accrocher. Enfin, dernier point que je n'ai pas aimé et après je vous bombarde de la magnificence qu'est ce livre, c'est-à-dire que ça manque de diversité. Et par là, j'entends exactement ce que vous avez compris, c'est-à-dire que niveau femme, il y en a peu et je trouve que le peu de femmes est assez stéréotypé. Alors, je pourrais bien dire il y a peu de personnes de couleur mais en vrai, je pense qu'il y en a, c'est mon cerveau qui n'est pas très diversifié. Je m'explique. Dans ce livre, il y a extrêmement peu de descriptions physiques. C'est fait exprès. Je pense que la principale raison, c'est parce qu'on suit les personnages mais ça fait un truc genre 20 ans, peut-être même plus, peut-être même 30 ans qu'ils sont partis. 30 ans que la horde est partie. Donc, ils ne vont pas se décrire les uns les autres physiquement. Ils se connaissent physiquement en parlant. Donc nous, on n'a pas du tout de description physique. À la limite, on nous parle du casque de Golgoth, on nous parle du t-shirt, du maillot, je vais appeler ça comme vous voulez, de caracole. Enfin, on connaît à la limite les vêtements. Peut-être éventuellement la taille, s'ils sont fins ou s'ils sont épais. Mais on ne connaît pas beaucoup plus que ça. Donc, pour le coup, diversité de peau. Alors, j'ai fait de manière très stéréotypée en fonction de certains prénoms. Je me suis dit ça c'est peut-être quelqu'un d'asiatique, ça c'est peut-être quelqu'un de noir, ça c'est peut-être... Bon voilà, mais c'est une supposition de ma part parce que je ne crois pas que ça soit dit. Bon déjà, maintenant qu'on est au point positif, vous l'aurez compris, ce livre marque énormément. Ce livre est bluffant, ce livre est un ovni, ce livre sort du lot, ce livre... est un monstre de la science-fiction. D'ailleurs, je vous dis en passant, ceux qui n'aiment pas la science-fiction mais qui aiment la fantasy, franchement, la limite était nue. C'est-à-dire que moi je pense savoir si c'est l'un ou l'autre maintenant. Alors, moi je vous parle de science-fiction parce qu'il y a écrit folie et c'est fin. Mais c'est tout. Mais ça aurait pu être de la fantasy, ça aurait été pareil. Il aurait pu y avoir écrit folie et son fantasy, moi tout du long, c'était pareil. Enfin, l'histoire n'aurait pas changé pour dessous. Bref, donc, ceux qui aiment la fantasy et pas la SF, vous pouvez aussi le lire si vous êtes accroché au reste. Ensuite, parlons du style d'écriture. Alors, ce qu'il se passe, pourquoi il y a un marque-page que je laisse dedans ? Eh bien, parce qu'à chaque personnage, j'espère que vous verrez, correspond un petit symbole. Pourquoi chaque personnage a un symbole ? Parce que à chaque fois qu'un personnage va prendre la parole, enfin non, pas va prendre la parole, à chaque fois qu'on est du point de vue d'un personnage, on va avoir son petit symbole. Parce qu'on va avoir, je crois, j'ai un doute, tous les points de vue. Oui, oui, les 24, attends, 124 non ? Les 23 membres de la horde prennent la parole à un moment ou à un autre. Oui, oui. Donc, clairement, on a tellement de points de vue que ça, ce petit marque-page là, il est nécessaire avec le rappel des symboles et tout. Au bout d'un moment, il y en a 3-4 de symboles au moins que vous connaîtrez par cœur, vous n'aurez plus besoin du marque-page, mais il est très pertinent quand même. Bref, donc, pareil, à nouveau, ça c'est un truc auquel il faut accrocher mais une fois que vous êtes dedans, mon gars, bref, donc, revenons sur Terre, les personnages et le style d'écriture. A chaque fois que vous avez un personnage différent qui narre, vous avez un style d'écriture différent. Le style de Golgoth, mon gars, entre le style de Golgoth, le style, donc, Golgoth, c'est une grosse brute avec des gros mots, d'ailleurs, d'ailleurs, petit aparté, je vais prêter ce livre à ma mère parce que j'ai besoin de quelqu'un de mon entourage qui a lu ce livre pour pouvoir en parler en détail, enfin, bref, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un donc il faut que je lui prête. Et elle veut bien le lire, je ne la force à rien. Ma mère est très prude, on va dire, et à chaque fois que Golgoth prend la parole, alors, ça arrive régulièrement mais c'est pas très très long, il y a au moins une fois où il parle de couille ou un synonyme, mais du coup, ça va être très drôle, j'ai hâte de reconnaître sa réaction. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, Golgoth parle de manière extrêmement crue, on a le scribe qui a une façon de parler somme toute comme nous, il y en a un qui est de la haute, alors il parle un peu de manière un peu plus digne, entre gros guillemets, il y a Caracol, Caracol, tout en personnage, je le dis, qui est littéralement l'arlequin, qui est le fan, enfin, pas le fanfaron, flûte comment il s'appelle ? Le troubadour. Caracol, qui est donc le troubadour de la troupe, et qui est funky, qui fait des jeux de mots à tout va, enfin, l'auteur, il y a des passages, il y a un passage en particulier, où l'auteur fait joujou avec les mots, la façon de parler, la poésie et tout, mais c'est impressionnant, impressionnant, une vraie claque. Donc pareil, par le style d'écriture, je vous ai parlé des personnages dont vous avez compris, j'ai beaucoup aimé les personnages, Kercor sur, notamment Caracol, sur le scribe, dont j'ai parlé le nom, Sov, enfin bref, il y a beaucoup de personnages que j'adore, les personnages sont géniaux, Golgoth. Moi qui suis brute de décoffrage, Golgoth mon idole. Golgoth. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé l'univers aussi, alors, toutes leurs péripéties, l'univers, la façon d'être des gens, les façons de se déplacer, les façons de fonctionner, parce que bon, c'est bien mignon, le vent, mais quand tu as des bourrasques constamment, pour faire de la culture et pour l'agriculture et le tout, c'est la galère, ça m'erre. Voilà. Donc tout l'univers est extrêmement riche et intéressant, les personnages sont riches et intéressants, tout est riche et intéressant, il y a même une philo et tout, enfin je vous ai dit, c'est incroyable ce livre. En fait, ce qui est fabuleux dans ce livre, c'est que c'est une épopée autant pour les personnages que pour le lecteur. Le lecteur va voyager, clairement, dans sa vie perso, il va voyager aussi avec tout ce qui est dit dedans. Bref, lecture fabuleuse, personnage fabuleux, fin extraordinaire, enfin extraordinaire, oui, non, je commençais à le présager, à le percevoir sur la fin, mais, mais, oh, cette claque, cette claque, donc vous l'aurez compris, si vous n'avez qu'un livre à choisir parmi ces quatre, voilà, mais, clairement, si vous êtes toujours à lire la même chose que Laurine, fuyez ce livre, ce n'est pas pour vous. Si vous aimez la SF et que vous n'avez pas peur de vous creuser un peu la tête, parfait, parfait pour vous. J'ai peur de déjà être en train de vous présenter l'un des membres du top 5, si ce n'est le top, dans le top 3, si ce n'est dans le top 1, ben, en fait, de l'année 2021, alors, je n'espère pas, j'espère que je vais encore avoir d'excellentes lectures, mais, clairement, celle-là, la claquasse de l'année, la claquasse, la claquasse, la claquasse, j'espère que mon engouement aura été suffisant à vous convaincre pour ceux qui sont susceptibles de le lire, mais, mais, grand bien vous fassent que de lire ce livre parce que c'est une merveille, mais ce que j'ai réussi à faire beaucoup plus court, les cocos, je suis fort rispette, bon, puisque j'ai réussi à faire plus court, comme je vous disais en début de vidéo, je pense que, alors, pas le prochain parce que je le tourne dans la foulée et que du coup, j'ai plus que 4 livres à vous présenter, mais je pense que les suivants, je pense que les updates suivants, vous aurez peut-être plus 5, 6 livres, voilà, je l'espère que ça fera pas trop long, mais je crois que j'ai pas 12 000 choix non plus, donc j'espère que ça passera, bref, j'espère que j'ai su vous tenter avec des lectures parce que quand même je suis allée de la romance à la SF Fantasy, on sait pas trop, en passant par le thriller et le contemporain, je veux dire, s'il n'y a pas pour tous les goûts dans cet update, je ne sais pas ce que vous voulez de moi, j'allais dire il manque de l'historique, non, parce que du coup c'était de l'historique le thriller, enfin thriller, le roman d'ambiance on va dire, donc ouais, non, je sais pas ce que vous voudriez plus, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine, ciao !